Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 Avec le Rage de Chola Et une nouvelle guerre contre Pandian qui va, j'espère, se finir par l'annexion complète de Pandian C'est une guerre d'assujettissement Ça m'a coûté 1500 points de karma Donc je ne peux en faire qu'une dans mon règne pour l'instant Puisque je ne fais pas tant de karma que ça pour l'instant, il faut bien le dire Donc il faut absolument que ce soit rentable Et là, je dois dire qu'en prenant tout le duché, ce sera rentable, il n'y a pas de problème Maintenant, évidemment, il faut la gagner cette guerre Alors je pense qu'elle est bien partie On a déjà 32 de score Je vais m'attaquer à la capitale adverse Pour l'instant, je vais ignorer les troupes ennemies qui se sont installées chez moi Et je vais commencer mes sièges, peinards Et puis on verra un peu plus tard à prendre des mercenaires pour s'en débarrasser Parce qu'ils sont quand même relativement nombreux, mine de rien On a un petit avantage numérique de 600 soldats Mais ce n'est pas énorme Non, lui je vais le supprimer, je ne vais plus le suivre Alors évidemment, il va faire des sièges beaucoup plus rapidement que moi Allez savoir pourquoi Un des petits avantages que l'ordinateur se donne sans doute Alors Tamoul, je n'ai plus rien à voir d'intéressant Ouais, je prends un théologien Mes alliés ne vont pas me suivre Par contre, j'en ai plusieurs des alliés Mais en fait, il n'y en a aucun qui m'apprécie vraiment Honnêtement, je crois qu'il va falloir que je prenne des mercenaires Parce qu'ils font des sièges deux fois plus rapidement que moi Si je prends des mercenaires, je pars beaucoup de temps Bon, je vais d'abord amener mes troupes Et après, j'appellerai les mercenaires Et puis, peut-être qu'une fois l'armée ennemie vaincue Je renverrai les mercenaires, je ne sais pas Mais là, ils prennent ma province en quelques mois Alors, les moins chers, c'est ceux-là J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire la différence Je vais attendre que mon moral remonte un peu Pas forcément au maximum, mais presque Et voilà, ils ont déjà réussi un siège Voilà, je ne vais pas prendre de risque Je vais attendre que le moral soit bien remonté J'aurai qu'une seule chance de vaincre cette armée Après, je n'ai plus d'argent de toute façon Donc, je monte au maximum J'ai des leaders, tout ce qu'il y a de plus Ouais, à part le mien, évidemment Ça, c'est des leaders des mercenaires, à mon avis C'est pour ça qu'ils sont si forts Ok, je suis à 100% C'est parti Alors, 27 septembre, évidemment Ils vont être plus rapides que nous Alors, 13 octobre, 13 octobre Alors là, ça veut dire quoi ? On va voir, mais a priori, je me fais avoir Comme d'habitude Je pense qu'ils seront partis Même si on arrive le même jour Ouais, c'est fait avoir 30 octobre, 1er novembre Bon, là, c'est me cuit aussi C'est pénible Et là, je pense qu'on va se faire avoir une nouvelle fois Largement Il ne faut pas qu'on court pendant des mois Comme ça, parce que Ça va vite devenir Dangereux pour moi Alors là, je crois qu'il a décidé D'arrêter de courir, évidemment Le terrain va me pas mettre Ouais Par contre, c'est une plaine Donc je pense que Même à 1 contre 2 Avec un petit désavantage sur le terrain Ça devrait gérer, quand même J'espère On est plus qu'à 1 contre 2, même Donc, ça ne peut que gérer Voilà, c'est bon Il était temps, mes mercenaires Je peux les payer Encore quelques mois, mais En plus, là, j'ai éradiqué son armée Bon, on va faire ce siège Je vais garder les mercenaires Le plus longtemps Que je peux, mais Une fois le zéro proche Je serai obligé d'arrêter Je perds 4 par mois Donc là, j'ai 7 mois, grosso modo Pour faire ce siège Après, ce sera cuit Il faut que je renvoie mes mercenaires Je crois que je n'aurai pas le temps De faire le siège en si peu De mois Alors, sur le papier, je gagne 4,5 tous les deux jours Donc, normalement En 8 mois, c'est plié Bon, ce que je vais faire Non, je ne peux pas reprendre les mercenaires Je peux pouvoir les reprendre en les trouvant Je ne sais pas à quoi ils ressemblent C'est quoi déjà Groupe Tamoul Le Vélige de Bourgmesse Le Vélige Comment il s'appelle déjà Le groupe Tamoul Ah bah c'est eux, tiens Le groupe Tamoul Le groupe Tamoul Là, c'est eux C'est tout Ouais Donc, il faut que j'aille Je vais profiter pour faire un peu le ménage Avant de les virer De toute façon, là C'est un peu mort Il faut que je les renvoie Avant qu'ils se retournent contre moi Je crois que je n'aurai pas le temps D'aller faire un tour par là Je vais quand même essayer Oh non, non, non Faut que je les renvoie Parce qu'après, s'ils se révoltent Évidemment Je me retrouve avec 1300 hommes en plus contre moi Donc c'est pas souhaitable C'est le genre de choses Qui peut faire tourner la guerre A mon désavantage Ça, c'est pas contre moi C'est bon J'ai eu peur que ces 1500 hommes Soit l'armée ennemie Mais non C'est le roi de... Comment il s'appelle déjà ? Le roi de Rastrakout Qui a encore Affaire à des révoltes Je pense que c'est à cause du problème de religion Le roi est déjà inite Alors que la région, elle Elle remarque qu'il a converti Il me semble pas mal de... Il a quand même tout ça d'hindous Il a ça aussi Cette partie-là aussi Qui a lui Au moment de vie C'est pour ça qu'il a beaucoup de révoltes Il a peut-être quelques problèmes religieux Bon allez, là il faut que ça avance On en est où ? 4% tous les 12 jours C'est vraiment pas énorme Ça avance pas vite le siège Mais il faut dire qu'on n'est qu'à 1 contre 2 J'ai vraiment pas beaucoup de troupes Là par exemple Ça va aller beaucoup plus vite Ça va 3 fois plus vite Non seulement c'est un temple seulement Mais il y a beaucoup moins de défenseurs Donc évidemment Ça va beaucoup plus vite Et c'est pas plus mal J'ai pas envie que cette guerre dure trop longtemps Et avec ça Je devrais pouvoir créer mon royaume Je l'ai pas dit J'aurais sans doute pas assez d'argent par contre Ouais, j'aurais sûrement pas assez d'argent Allez, c'est presque bon Tiens, il a envoyé des renforts 536 hommes C'est trop tard Ouais, parfait Ça, c'est une bonne prise Finalement Ce deuxième duc de Raja Certes, il est lent Mais il a quand même bien réussi Dans la vie Si je puis dire Il a largement augmenté la taille De son royaume Enfin, c'est pas un royaume pour l'instant Et là, je pourrais créer le titre de roi Mais malheureusement Il va me falloir Il va me falloir beaucoup d'argent Et je ne l'ai pas cet argent Loin de là En plus, j'aime bien le blason Ça doit être un tigre, j'imagine Elle n'a jamais été créée ce royaume Alors, tous ces gens par contre Le titre de duc Qui c'est qui l'a ? C'est moi ? Ouais Je vais garder Je vais garder Je vais garder Les deux titres de duc Évidemment Pour l'instant Et je vais espérer Que mon personnage Ne meure pas Avant que je puisse créer Le royaume Pour ça, il faut faire des économies Alors, est-ce que tout le monde m'aime d'ailleurs ? Je pense qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer Puisque Lui, je lui ai piqué un titre Ouais, forcément Je vais mettre mon chancelier dessus Tant pis pour la revendication Alors remarque, j'aimerais bien avoir cette revendication Ouais, j'ai changé d'avis J'ai jusqu'au 6 novembre pour changer Donc là, je vais attendre Je vais passer vite à supérieur Allez, encore une de mes filles Alors ça, je vais en avoir des filles à marier C'est pas ça qui va manquer En matrilinaire Il était déjà marié à une de mes filles Ou à ma soeur peut-être A ma soeur, oui c'est ça Et il aura vu toute la famille, celui-là Bon, ça va être très long de faire ces 400 pièces d'or, c'est ça ? Un petit peu moins peut-être, 350 380 pièces d'or, il me faut Ça va être très très dur Bon, mon héritier Du coup, il doit pas être loin de la majorité On a fait notre petite guerre et tout Ouais, dans deux ans, il est majeur Il va falloir que je trouve un territoire assez rapidement Je serais bien tenté de virer quelques-uns des comptes que je viens de récupérer De toute façon, il m'aime pas Par exemple celui-là Ou celui-là aussi, même pas Celui-là serait plus intéressant Parce que ça me coûterait pas d'opinion négative Donc je vais attendre un peu qu'il soit majeur dans deux ans Et je pense que dans deux ans, je le virerai celui-là Je donnerai un compte à mon héritier Ça permettra de le faire faire un peu de prestige Il est d'argent aussi, pourquoi pas Alors mon chancelier, je le remets là, finalement J'ai changé d'avis Alors, ce qui me fait penser que maintenant Je vais pouvoir faire une escorte Eh, tout à fait Je vais commencer par 400 archers sans troupes Ouais C'est pas forcément l'idéal comme répartition Ça fait beaucoup d'archers pour peu d'infanterie Mais pourquoi pas Pour un début, ça ira bien Il faut commencer par quelque chose de toute façon Alors ça va diminuer mes revenus, ça c'est sûr Pendant un certain temps Pourquoi elles ne se renforcent pas là ? J'ai dû oublier de cocher quelque chose Oui, je vais choisir Qu'elles soient pleines Donc là, ils vont se renforcer de 5% par mois Donc dans deux ans, ce sera bon J'aurai ma première escorte Ah, j'ai oublié mes prisonniers Est-ce que j'en ai beaucoup ? Euh, non, j'en ai qu'une Et il ne paye même pas pour elle Donc, je vais la libérer comme ça Ça fera l'affaire Je ne sais pas comment je vais faire pour amasser autant d'argent Ça va me prendre trop longtemps Surtout si on considère la sauvegarde Qui prend vraiment beaucoup de temps Ça double la durée de tous les mois Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais peut-être m'organiser une petite chasse Ça fait longtemps Je n'ai pas eu de chance sur les 3-4 dernières Je vieillis par contre Ah ben voilà, je vieillis Mon héritier est arrivé à l'âge adulte 16 ans C'est un tamoul, un doux Ok, parfait Alors, celui-là, ça ne m'intéresse pas Il n'a pas des bonnes stats Ouais, assez pourri en fait Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette histoire La caractéristique Feuzeur d'or est assez rare Alors, de toute façon Il me faut Cast Guerrière Parce que sinon, ça ne va pas le faire Là, il y a une génie quand même Mais d'abord, elle n'est pas de ma religion Elle n'est pas de ma culture Bon, la religion, je peux la convertir Et puis, la culture, bah tant pis Mais quand même génie Ce serait bête de s'en passer On va très vite la convertir Je pense, question religion Alors, je prends l'argent, évidemment J'ai absolument besoin de l'argent Donc, toi, là Ah bah, elle se convertit tout de suite C'est parfait Encore une chasse ratée, quoi Et on va offrir un territoire à mon héritier En retirant le comté A l'ancien duc du duché de... Non, j'ai oublié le nom Pour être précis Le duché de Pandiana C'est ça ? Ouais On va lui retirer ce qu'il lui reste de territoire Il va peut-être pas apprécier Je m'en fous Il n'a qu'à nous déclarer la guerre Pour voir Ah bah, il l'a fait Ah non, il l'a pas fait Il a accepté C'est bête J'aurais bien fait la guerre Pour lui prendre toutes ses richesses Mais c'est pas grave Et donc, on va donner Tengazi A mon héritier Voilà Bon allez, il me manque plus beaucoup d'argent Pour créer ce titre de roi Croisons les doigts Pour que j'ai le temps avant de mourir Ce sera la dernière chose que je ferai de mon vivant Je pense Quel âge mon roi ? Il est pas si vieux que ça Mais Au moins qu'on puisse dire C'est qu'il a une santé déclinante Il est infirme Il a presque 0 dans toutes les stats À part Martial Qui lui reste un petit peu Je pense qu'en matrilinéaire On va pas avoir grand chose En pâleur Ce personnage passe ses nuits dans les cachots A inventer de nouveaux moyens de torturer Ses malheureuses victimes Je pense qu'il est infirme Est-ce que tous mes... Tous les gens que j'ai fait venir sont mariés Lui il est marié Il me semble que lui aussi je l'ai fait venir Il est marié aussi Qui c'est que j'essayais de marier là ? Merde je l'ai perdu C'était une nièce Ah et puis voilà Maintenant elle va venir me réclamer Dans 3-4 ans Comme quoi elle est pas mariée C'était elle Elle a 18 ans Ah non elle est pas de ma famille Elle Elle est trop vielle Elle ça m'étonnerait Peut-être elle 46 ans C'est pas elle 37 ans C'est pas elle Ah là c'est elle Bon alors pour pas la perdre Je vais la marquer Voilà Bon je vais la marier avec le seul Qui soit libre En fait Il est bien de sa caste Ouais c'est bon Je vais la marier avec le seul Un maréchal de moins Déjà qu'il était pas terrible Le suivant est encore plus mauvais Bon Mais je vais arrêter cet épisode Sur cette nouvelle extension De mon duché Qui va sans doute Bientôt Alors qu'est-ce qu'il me veut Je peux l'aider S'il veut Je m'en fous Qui va bientôt S'appeler Un royaume Il n'y a pas photo Là Il me manque 120 pièces d'or Et c'est bon Un an et quelques Un an et demi Peut-être un peu plus D'un an et demi Et je pourrais créer mon royaume Peut-être prochain épisode En tout cas Je vous donne rendez-vous Demain Pour la suite De ce let's play Sous-titrage Société Radio-Canada